Donc, apparemment, cet accessoire à 10$ peut abaisser la température de votre processeur lorsque vous utilisez 3900K. Il y en a en fait deux, quelque chose pour la prise EAM5 également. Parlons-en, voyons comment ça marche et si ça marche. Mais une chose fonctionne à coup sûr, le segment sponsorisé. Vous cherchez un moyen peu coûteux d'octroyer une licence à vos fenêtres ? Découvrez Hukes via les liens dans la description de la vidéo. Assurez-vous d'utiliser le code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Collez la licence dans les paramètres d'activation et vous avez terminé. Cette licence est pour Windows 10 mais vous pouvez la mettre à niveau gratuitement vers Windows 11. Il propose également une licence Microsoft Office 19, utilisez le même code TN20 pour obtenir une réduction de 30%. Découvrez Hukes.com dans la description vidéo ci-dessous. Je vais donc tout d'abord faire quelques tests avant. Très bien, donc ce que nous avons mis en place ici est un peu un banc d'essai. C'est la même configuration de banc d'essai que nous effectuons pour nos tests de refroidissement par air, ce que nous avons fait là-bas. Mais aussi le même que celui que nous utilisons pour les tests du processeur pour, vous savez, la 13ème génération, la 12ème génération. Il manque juste le GPU, je n'ai pas le GPU allumé, tout le reste est pareil. La glacière que j'ai ici est la glacière Fantex Glacier One 360 mm. Mais nous avons 3 ventilateurs Fantex T30. Nous mettons donc autant d'air que possible à travers cela. J'ai aussi un thermomètre, il y a 24,3 degrés dans la pièce juste ici. J'ai encore fait environ 5 exécutions de Cinebench R23. Nous n'avons donc pas complètement froid ici. Et la façon dont cela est configuré est que les ventilateurs soufflent à travers le radiateur sur les VRM et le refroidisseur. Ainsi, les VRM sont comme chauds, ils ne sont pas froids. Et faisons un seul test, voyons ce qui se passe. Comme vous pouvez le voir, boum, nous étranglons le thermique assez instantanément. Nous faisons environ 5.4 autour de tous les coeurs P. Donc pas 5.5, nous ne pouvons pas le garder pour une raison quelconque. Nous poussons environ 320 watts ou quelque chose comme ça à partir de la prise. 40 040. Faisons-le une fois de plus, voyons ce qui se passe. Immédiatement, environ 85 coeurs P moyens sont assez élevés. 40 000. Donc, avant de faire le test pour prendre la lecture, juste pour vous montrer que le turbo boost et la puissance turbo max sont tous illimités. Il y a donc des limites PL1 et PL2 qui sont illimités. La fenêtre de temps de turbo boost est de 128 secondes. Alors on y va, on va juste x celui-là. Alors on va aller et zéro. Nous sommes en limitation thermique, comme vous pouvez le voir, deux coeurs sont en limitation thermique. Nous avons atteint le TJ Max là-bas. L'étranglement thermique est vraiment sur le noyau page 7 et 5. Le maximum que nous avons tiré était de 328 watts. Mais maintenant, ce que nous allons faire, c'est un test d'accélération de 10 minutes. Nous avons donc en quelque sorte travaillé dans la glacière. Je dirais allons-y 10 minutes et voyons comment on fait. Pendant que cela siffle en arrière-plan, voyons ce que c'est et comment cela fonctionne alors. Donc, fondamentalement, il s'agit d'un cadre de contact pour vos processeurs de 12e et 13e génération. Et si vous ne saviez pas comment cela fonctionne, c'est fondamentalement une chose très, très simple. Vous allez remplacer le cadre de contact réel ou le mécanisme de fermeture fourni avec chacune des cartes Mère Intel, et vous le remplacez par quelque chose comme ça. C'est votre CPU qui ira essentiellement là-dedans, et ce support le maintiendra plutôt que deux clips métalliques. Je vous montrerai quand nous allons faire le test. Je vais vous montrer comment faire le changement dans un instant, mais c'est une chose très simple comme ça. Et vous vous demandez peut-être lequel de ces cadres de contact devriez-vous utiliser ? Parce qu'il y a quelque chose de fou thermique, mais aussi qui coûte environ 40 dollars ou quelque chose comme ça. Environ 4 fois plus que celui-ci. Mais si cela fait exactement la même chose, s'il est fabriqué avec exactement le même type de précision et maintient le processeur exactement de la même manière, pourquoi opter pour le plus cher quand vous pouvez opter pour celui-ci ? Et la raison pour laquelle vous iriez avec celui-ci est parce qu'il y a quelque chose appelé comme le CPU qui se plie avec le temps. Il y a l'IHS du CPU. Il y a des cas où le support ou les cartes Mère, la façon dont ils maintiennent le CPU vers le bas peuvent en fait plier très, très légèrement l'IHS du CPU. Donc, si nous regardons les goûts de celui-ci ici, qui est un 12500, à droite, alors cela ici peut en fait légèrement se pencher ici. L'IHS peut aller un peu comme ça parce que nous le maintenons de ce côté-ci et de ce côté-là. Ce sont les seuls cadres de contact sur le côté. Et parce que c'est un peu rectangulaire là-bas, vous pourriez simplement le plier. Et bien, c'est ce qui pourrait arriver si vous y mettez beaucoup de chaleur. Et c'est particulièrement vrai ou vu avec les processeurs haut de gamme, comme les i7 et les i9 qui tirent plus de 200 watts, ce qui signifie que quand il fait chaud, ce qui se passe généralement avec le métal, c'est quand il devient plus chaud, il devient généralement un peu plus doux, ce qui signifie que si vous avez une pression dessus, il peut se plier un peu. Et nous ne parlons pas d'une flexion que vous pouvez voir avec vos yeux, une flexion qui peut être légèrement là comme des micromètres qui la plient légèrement. Et puis cela signifie que votre glacière ne va pas faire un contact parfait dessus. Donc, il pourrait le plier légèrement vers le bas à partir du milieu, ce qui signifie que votre CPU sera quelque chose comme ça. Et si vous le placez au milieu de votre processeur, comme vous pouvez le voir, ici, le contact ne sera peut-être pas parfait. Nous allons donc voir si cela va réellement faire une différence là-bas. Nous allons lire les mesures pendant 10 minutes. Ensuite, nous allons le remplacer par ce cadre de contact et voir ensuite si cela va faire une quelconque différence. Ce cadre de contact, ce que j'utilise ici, provient de ThermalRite et cela coûte littéralement environ 10 dollars. Si vous achetez comme i7 ou i9, vous devez absolument l'utiliser. Je l'utilise dans ma plateforme personnelle, mais je voulais juste faire un test ici aussi. Maintenant, celui-ci est également livré avec de la pâte thermique de ThermalRite. Et une petite clé Allen Torx. Il en est de même pour AM5, comme vous pouvez le voir ici. Même pâte thermique et Torx puis V, ce qui est intéressant ici. Et puis le support AM5. Celui-ci est plus lourd que celui d'Intel. Mais comment cela fonctionnera est à peu près exactement de la même manière que si vous avez le CPU là-bas comme ça, alors ce support passera simplement par-dessus et il le maintiendra comme ça. Donc, si nous insérons le CPU là-dedans, nous y voilà. Et l'IHS est légèrement plus haut que le cadre de contact, comme vous pouvez le voir à partir de là. Mais je ne pense pas que ce soit un gros problème ou un gros problème de la part du Ryzen parce que Ryzen n'est pas si rectangulaire, ce qui signifie que le type de force est réparti plus uniformément autour de l'IHS par rapport à la 12e ou 13e génération. Point. Bénéficiez toujours de certains avantages lorsque vous optez pour AMD Ryzen. Vous obtenez toujours une pression beaucoup plus égale ou égale autour de l'IHS car, comme vous pouvez le voir, la pression provient de tous ces points autour de l'IHS par rapport à l'IHS uniquement. Mais si vous voulez simplement intégrer l'IHS, vous devrez passer en revue tous les différents points à partir de tous les différents points. Ce n'est donc pas que sur les côtés. Si vous utilisez de la pâte thermique, cela vous aide en fait à nettoyer un peu beaucoup le processeur, beaucoup plus facilement si vous effectuez des changements de refroidisseur ou quelque chose comme ça, car la pâte thermique ne va pas partout dans la prise, c'est moins susceptible d'aller sur la prise. Et l'autre avantage est en fait d'obtenir la couverture de pâte thermique sur le CPU ici. Vous pouvez voir que cela couvre l'IHS à peu près uniformément. Et si vous mettez de la pâte thermique dessus, elle n'ira pas sur le socket ou sur la carte mère là-bas. C'est donc un peu mieux. J'ai déjà un peu de pâte thermique là-bas, donc je vais devoir faire un peu de nettoyage. C'est donc la course de 10 minutes maintenant terminée. Tout d'abord, nous pouvons voir le score de 38 347, que nous n'avons pas atteint la barre des 40 000 lors de cette course, car il n'a pas réussi à maintenir les vitesses d'horloge aussi élevées. Il y a donc quelques paramètres que nous pouvons examiner lors de ce test. Tout d'abord, le score final, car sur les 29 tests qu'il a effectués, si le processeur est plus froid, il peut maintenir les horloges boost de plus en plus élevées. Plus les horloges de boost sont élevées, plus nous allons obtenir de points sur le score, ce qui signifie que la moyenne sera plus élevée. Arrêtez-le, changez le cadre de contact, puis réessayons. Comme ça, vous pouvez utiliser la clé Torx et ensuite vous allez utiliser ces 4 vis ici. 1, 2, 3, 4 tours pour tirer la prise déjà là-bas. Et quand vous commencez à les défaire, vous vous rendez compte qu'ils sont très, très lâches. Vous n'avez pas besoin d'y mettre de force, mais vous aurez besoin de ces vis. D'accord, parce que vous allez utiliser les mêmes vis. Je suis juste surpris de voir à quel point ceux-ci sont lâches. Maintenant, faites attention au cadre de contact, car vous pourriez également avoir de la pâte thermique tout autour. Laissez le socket CPU là-dedans car cela protégera réellement votre socket. Je vais juste nettoyer une partie de la pâte thermique du CPU. Et puis vous allez prendre le cadre de contact et il y a une petite flèche de ce côté du cadre de contact. Et cela va du même côté que la flèche CPU. Il y a donc une flèche CPU là-bas. Mettez-le tout autour, mettez-le par-dessus comme ça. Et maintenant vous pouvez voir que nous allons entrer en contact tout autour du CPU. Et nous allons le répartir de façon beaucoup plus égale. Prenez les vis, remettez-les dans les trous. Et ce que vous devrez faire, c'est tenir ou repousser la plaque arrière là-bas, car évidemment, lorsque vous retirerez 4 vis, la plaque arrière se déplacera légèrement. Et puis la question est de savoir à quel point devez-vous serrer ces vis ici ? Je sais que Thermo Chrysler a une façon très intelligente de mesurer que vous aimez un demi-tour ou quelque part lorsque vous installez leur plaque de contact. Thermarit ne dit rien à ce sujet. Il y a des instructions très simples. Donc, ce que j'ai fait, c'est de les serrer littéralement jusqu'à ce qu'ils soient serrés. Je ne vais pas trop les serrer à l'étanchéité mentale. Mais tant que la vis ne tourne plus, c'est serré pour moi. Et puis faites le tour et assurez-vous que toutes les vis ont à peu près le même type de résistance ou de serrage. Et maintenant, ce que nous faisons, c'est que je vais nettoyer le CPU avec de l'alcool, puis nous allons remettre de la pâte thermique. Pour la pâte thermique, j'utilise la même pâte thermique que sur la précédente. C'est l'Articam X6 et je vais utiliser une spatule pour l'étaler afin d'obtenir une couverture uniforme tout autour du CPU. Je vais utiliser une douille partout dans le support, mais ce cadre de contact le maintient bien serré. Maintenant, à ma connaissance, j'ai fait exactement la même installation sur ces deux instances. L'application de la pâte thermique est aussi identique que possible. Je l'ai répandue autour de moi. Je m'attends donc à ce que quiconque fasse cela obtienne des résultats similaires sur l'un ou l'autre. Maintenant, vous pourriez probablement obtenir des résultats encore plus proches en utilisant un robot et en l'utilisant. Mais venant de quelqu'un qui n'est qu'une caisse et qui veut savoir si cela fonctionne ou non, je pense que c'est une représentation assez précise des deux. Concernant les courbes de ventilation et la pompe AIO, elles sont exactement les mêmes sur ces deux systèmes. La pompe AIO fonctionne à 100% de vitesse tout le temps et les vitesses de ventilateur sont la courbe de base du bio, ce qui signifie qu'elle va juste passer à 100% lorsqu'elle atteint 70 degrés. C'est donc le premier essai. On va essayer de le réchauffer un peu. La pièce est peut-être 0,8 degrés plus chaude, 1 degré plus chaude. Appuyons sur Start et voyons s'il y a une différence. Limitation thermique assez instantanément. A obtenu 40 270 points, ce qui est très similaire à ce que nous avons obtenu précédemment. 330 W, quelque chose comme ça de la prise. Il y a deux cœurs qui aiment chauffer, le 5 et le 7, ce qui est normal. Mettons 10 minutes dessus et voyons ensuite quels sont les résultats à la fin. Il se peut que le processeur soit déjà légèrement plié parce que je l'ai utilisé pour de nombreux benchmarks différents et, vous savez, des tests de résistance et le chauffage, etc. Mais nous verrons si cela va encore faire une différence. Ok, il nous reste 16, 15 secondes et on dirait que nous sommes déjà sur la passe 30. Nous avons donc fait une passe de plus qu'auparavant, ce qui est très intéressant. On dirait que nous obtenons des scores plus élevés qu'auparavant. Je vais faire une capture d'écran maintenant. La température moyenne pour le City Bench Run est d'environ 38 000 points. C'est un peu plus haut qu'avant. 38 000 points et 40 000 points avant et après. C'est très intéressant. En ce qui concerne le temps que nous avons mesuré, il y a 14 secondes supplémentaires de plus lorsque la pluie de contact était allumée, car nous avons réussi à terminer un cycle supplémentaire de course sur banc en ville à cause de cela. Nous regardons donc ici les températures moyennes sur la droite. Nous avons avant cadre de contact et sur la gauche nous avons après cadre de contact. Tout d'abord, après cadre de contact, le package CPU maximum était supérieur de quelques watts, 330 watts. Et la puissance moyenne était également plus élevée à 306 watts par rapport à 298 watts. Nous avons donc pu tirer plus de puissance car cela aide à le garder un peu plus frais, ce qui est, encore une fois, intéressant. Le package CPU était en fait plus élevé après le cadre de contact, qui est de 102 degrés et 101 degrés avant le cadre du contrat. Soit dit en passant, la puissance du package CPU, cette température lie tous les capteurs du CPU. Il y en a plein. Il s'agit de la valeur la plus élevée de tous les capteurs. Cela aurait pu être l'IGPU. Cela aurait pu être le cache. Cela pourrait être n'importe lequel des capteurs là-dedans. Quelle est la température ? C'était 102. C'était plus haut, 1 degré. Et la moyenne était un peu plus élevée là-bas. Lorsque nous examinons les températures du processeur, elles sont à peu près les mêmes. Cela fait 83 et 83 pour les deux. Le package CPU était un peu plus élevé avec le cadre de contact. Minim était à peu près pareil ici. Et il en était de même des 46 à 47 degrés actuels. Mais maintenant, la chose intéressante vient ici lorsque nous examinons les vitesses d'horloge moyenne. Lorsque nous examinons la moyenne sur le SOPK, ce sont les parties supérieures ici. Nous sommes tous environ 5,41 quelque chose. Certains d'entre eux légèrement plus élevés, certains d'entre eux légèrement plus lents. Si nous regardons ici, aucun d'entre eux n'est 5,4. Comme vous pouvez le voir, tous sont 5,3. Ainsi, le cadre de contact aide même avec les vitesses d'horloge. Et gardez à l'esprit que nous avions un avantage d'un degré sans le cadre de contact. Parce que la pièce était plus froide et peut-être que les choses n'étaient pas autant chauffées. Donc, le cadre de contact avait un inconvénient là-bas. Mais il a réussi à maintenir des vitesses d'horloge plus élevées pendant 10 minutes. Vous pouvez voir que la moyenne de tous était de 4,66 contre 4,62, ce qui n'est pas autant. Mais lorsque vous regardez les fréquences du SOPK, c'est là que se trouve la grande différence. Plus haut, plus haut, plus haut. Ok, E-Core 20 était légèrement plus lent. C'était plus élevé. C'était plus élevé. C'est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Si intéressant. Même tous les E-Core étaient plus élevés. Alors, quelle est la conclusion ici ? Numéro 1, est-ce que ça aide ? Oui, on dirait que cela aide, mais pas autant que vous pourriez le penser. La plus grande différence est votre refroidisseur réel. Quel refroidisseur vous utilisez et quelle est votre application de pâte thermique ? Et si vous avez un bon contact avec celui-là, je pense que cela fera une plus grande différence. Parce que si vous avez une mauvaise pâte thermique, pis pour le contact avec ça. Vous pourriez voir de moins bons résultats, mais cela vous aidera à long terme. Plus vous utilisez le CPU, plus il chauffe et est sollicité. Plus il devient doux et plus il aide à répartir la chaleur et à vous offrir un meilleur contact avec votre CPU. Et c'est ce que nous voyons après 10 minutes. Si nous le laissions fonctionner pendant 24 heures, nous verrons probablement une différence encore plus grande. Faut-il l'acheter ? Je pense que vous devriez l'acheter si vous utilisez un processeur i7 ou supérieur. Maintenant, ce n'est certainement pas nécessaire. Et votre processeur ira parfaitement bien en tant que cratère, car il est fort probable que vous ne l'ayez pas sous charge tant que vous n'avez pas rendu ou fait des cycles de mixage 3D ou quelque chose comme ça. Cela vaut la peine d'être pris en compte lorsque vous utilisez un i7 ou un i9, en particulier les processeurs de 13ème génération, car cela coûte si peu. C'est seulement environ 10 dollars et quand vous tenez compte du coût total du système et de la facilité avec laquelle il était à changer et à appliquer, il est logique de l'acheter car il ne coûte qu'environ 10 dollars. Et ce que j'aime, c'est que c'est 4 fois moins cher que le macabre thermique. Et on dirait qu'il fait exactement le même travail. Mauvaise nouvelle pour les thermiques macabres, je suppose, mais bonne nouvelle pour les thermiques, n'est-ce pas ? Si vous voulez le vérifier, je vais laisser le lien dans la description ci-dessous. Soit dit en passant, si vous souhaitez créer vous-même la meilleure banque pour créer un PC, vous trouverez un guide de construction dans la description ci-dessous. Je vous recommande fortement de vérifier cela. Choisissez celui qui a le budget le plus proche de vous, puis suivez simplement cette vidéo. Vous pouvez effectuer des mises à niveau et des rétrogradations, puis créer les vôtres. Construisez-vous la meilleure banque à la fois pour créer un PC. Ne laissez pas la performance sur la table. Merci les gars d'avoir regardé. Et je vous verrai dans le prochain. Adios.